Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on continue le chapitre vecteur translation en définissant l'égalité de deux vecteurs. Deux vecteurs sont dits égaux lorsqu'ils ont même direction, même sens et même norme. Alors pour bien expliquer cette définition, je vais considérer deux vecteurs égaux. Par exemple, le vecteur AB et le vecteur DC. Alors même direction, ça veut dire que la droite AB, cette direction du vecteur AB est parallèle à la droite DC, qui est la direction du vecteur DC. Donc on dit ici que même direction, c'est-à-dire que la droite AB est parallèle à la droite DC. Pour le sens, vous remarquez que le sens du vecteur AB, c'est de A vers B. C'est lui-même le sens de D vers C. Donc ici, vous remarquez que les deux vecteurs ont le même sens. Alors pour même norme, ça veut dire que la distance AB est égale à la distance DC. Alors même norme, c'est-à-dire que la distance AB est égale à la distance CD ou bien DC. Ensuite, on passe à citer les propriétés qui dépendent de deux vecteurs égaux. Alors vecteur AB égale à vecteur MN, ça veut dire que le quadrilatère ABNN est un parallèle. Vous remarquez ici, on a quatre points, AB, MN. Alors ces deux vecteurs sont égaux, ça veut dire que le quadrilatère AB, bon voilà le vecteur AB, et voilà le vecteur MN. Les deux vecteurs sont égaux, car ils vérifient la définition. Même direction, ils ont le même sens et même norme, ça veut dire que la distance AB égale à la distance MN. Alors cela veut dire que le quadrilatère AMNB ou bien ABNM, c'est un parallèle. Pourquoi c'est un parallèle ? Bon, car la droite AB est parallèle à la droite MN, et la distance AB égale à la distance MN. C'est ça pourquoi on trouve un parallèle à ABN. Deuxième propriété, cette fois on a trois points, vecteur AC égale à vecteur CB. Ceci signifie que C est le milieu de segments AB. Lorsqu'on a trois points, deux vecteurs égaux, à partir de ces trois points, ça veut dire que le C est le milieu de segments AB. Alors vous remarquez que les deux vecteurs AC et CB ont le même sens. Et vous remarquez aussi que la distance AC égale à la distance CB, et que la direction de le vecteur AC, c'est le même, c'est la même direction que le vecteur CB. Alors ils ont la même direction, c'est la droite AB. La droite AB, c'est la direction des deux vecteurs. C'est pour cela qu'on dit que le vecteur AC égale à le vecteur CB. Lorsqu'on a le milieu d'un segment. Troisième propriété, il dépend de la translation. Alors le point F et l'image du point E par la translation de vecteur AP signifient que le vecteur AP égale au vecteur EF. Alors on considère un vecteur AP, un vecteur de translation et un point E. Alors l'image de ce point par la translation de vecteur AP, on trouve ici le point F, l'image de point E par cette translation. Alors ça veut dire que, ou bien vous remarquez que le vecteur EF égale au vecteur AP. car il vérifie la définition, même direction car ici on a les deux directions, ou bien la droite AP est parallèle à la droite EF. Vous remarquez sur le même sens, de A vers P, si oui même, de E vers F. Et enfin, la norme, et bien la distance AP qui tique à la distance EF. Ceci signifie que les deux vecteurs ont la même norme. Ensuite on passe à un exercice d'application pour appliquer les égalités de deux vecteurs. Alors on a ainsi un PC, un triangle, I est le milieu de segment AC, M est un point tel que AM égale, ou bon, vecteur AM égale à vecteur PC. Première question, c'est de montrer que M est l'image du point I par translation de vecteur P. Alors vous pouvez mettre la vidéo en pause pour répondre vous-même à cet exercice. Après vous pouvez continuer la vidéo. Alors voici la figure qui désigne l'énoncé de cet exercice. Alors voilà le triangle APC. Voilà I, le milieu de segment AC. Alors voilà le M qui vérifie l'égalité vectorielle, vecteur AM égale à vecteur PC. Alors la question c'est de montrer que M est l'image du point I par translation de vecteur PI. Alors, montrer que M est l'image du point I par translation de vecteur PI, ça veut dire de montrer que le vecteur PI égale au vecteur IM. Alors on commence par les hypothèses de cet exercice. Alors nous avons ici le vecteur AM égale à vecteur PC. Et nous avons aussi que I est le milieu de AC. Alors, première question. Alors, on a le vecteur AM égale au vecteur PC. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Après la propriété 1, ça veut dire que le quadrilatère AMCP est un parallélogramme. Alors, AMCP est un parallélogramme. Alors, qu'est-ce qu'on déduit au bien ? Après, on ajoute la deuxième hypothèse, c'est que I est le milieu de segment AC. On va voir pourquoi on va utiliser le milieu de segment AC. Et, ou bien, et puisque I est le milieu de segment AC, Alors, vous remarquez que AC est la diagonale du parallélogramme ABCM. Alors, lorsque AC est la diagonale. Et cette diagonale a un milieu, ce qui est ce I. Alors, le I représente le centre du parallélogramme. Alors, I est le centre du parallélogramme ABDMC. D'où, puisque I est le centre du parallélogramme, ça veut dire que I est le milieu et le milieu de la deuxième diagonale. La deuxième diagonale, c'est PM. Alors, I est le milieu de deux segments PM. car nous savons que deux diagonales d'un parallélogramme ont le même milieu. Puisque I est le milieu de la diagonale AC, alors I, c'est lui-même le milieu de la diagonale PM. Alors, d'après la propriété 2, alors, puisque I est le milieu de segment PM, on va traduire cette expression de façon de deux vecteurs égaux. D'où, alors, alors, le vecteur BI égale au vecteur IM. Et d'après cette égalité vectorielle, on peut dire que ensuite, on peut dire que le point M est l'image du point I. par la translation du vecteur BI. Par la translation du vecteur BI. Et voilà la réponse de la première question. Alors, deuxième question, soit qu'à l'image du point B par translation du vecteur AC, vous remarquez ici la position du point K dans la figure. Voici le point K. L'image du point B par translation du vecteur AC. Alors, la question, c'est de montrer que C est le milieu de segment MK. Donc, troisième question. Alors, montrer que C est le milieu de segment MK. Alors, on va montrer que on va montrer que le vecteur MC égale au vecteur CK. Voilà l'objectif. de cette question. Montrer C est le milieu de MK, ça veut dire de montrer que le vecteur MC égale au vecteur CK. Toujours, on commence par les hypothèses de l'exercice. Nous avons ici qu'à l'image du point B par translation du vecteur AC. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le quadrilatère ACKB est un parallèle. Bon, on a. On commence par cette hypothèse. On a l'image du point B par la translation de vecteur de vecteur AC. Alors, nous avons vu dans la vidéo précédente lorsqu'on a parlé de la translation, translation d'un point par une vecteur translation. Le cas de quatre points, lorsqu'on a quatre points, ça veut dire qu'on trouve un parallèle au gare. Alors, ACKB est un parallélogramme. Puisque ACKB est un parallélogramme, on peut dire que le vecteur le vecteur AB égale au vecteur CK. Voilà la première égalité vectorielle qu'on va utiliser. C'est premièrement. Ensuite, on va utiliser cette hypothèse vecteur AM égale à vecteur PC. Nous avons dit dans la question précédente que le quadrilatère AMCB est un parallélogramme. Donc, directement et AMCB est un parallélogramme. alors, on peut dire que le vecteur AP égale au vecteur MC. Alors, le vecteur AP égale au vecteur MC. voici la relation 2, deuxième égalité vectorielle. Ici, on va lier les deux relations A et 2, de 1 et 2. On déduit que de 1 et 2. On déduit que Alors, ici, on a le vecteur de liaison qui va lier les deux relations pour déduire que vecteur MC égale au vecteur CK. Voilà, on a montré que MC égale la vecteur CK. Ceci signifie que signifie que C est le milieu du segment MK. Et voilà pour cette vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt. Sous-titrage Sous-titrage